Après les propos de Robert Lewandowski concernant la gestion de son transfert par le Bayern Munich, le directeur sportif bavarois Zansali Amidzic n'a pas épargné son ancien numéro 9, tout en lançant une pique à son nouveau président Jean Laporta. Entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, c'est loin d'être une grande histoire d'amour. Depuis le départ de Robert Lewandowski en Catalogne pour 45 millions d'euros hors bonus, le club bavarois a tenu à pointer du doigt la mauvaise gestion du dossier de la part de la direction barcelonaise, mais également de la part du Polonais, qui avait préféré de prendre la parole en public durant les négociations au lieu de régler l'affaire en interne. Quelques jours plus tard, dans un entretien accordé à Espijn, Lewy n'a pas épargné les dirigeants munichois malgré la fin du feuilleton. Tout ce qu'il s'est passé au cours des dernières semaines avant mon départ du Bayern Munich, c'était aussi beaucoup de politique. Le club a longtemps essayé de trouver un argument pour me vendre à un autre club, parce que c'était difficile de l'expliquer aux fans. Après ses propos, le Bayern a décidé de sortir du silence. Interrogé au micro de la chaîne de télévision allemande Sport 1, le directeur sportif du record Mesté n'a pas caché son incompréhension concernant le mécontentement de Robert Lewandowski depuis Barcelone. « Je ne le comprends pas du tout. Mon père m'a appris que lorsqu'on part, on ne ferme jamais la porte avec son derrière. Robert est sur la meilleure voie pour y parvenir, rajoutant ainsi une couche sur l'attitude de l'International aux 132 sélections, 67 buts. » Le dirigeant allemand a également eu un mot pour son nouveau président, Jean Laporta, qui aurait manqué de respect durant les discussions. « Avec tous les clubs, avec lesquels nous avons parlé, il a toujours été dans notre intention de nous traiter avec respect et de mener des négociations justes et sérieuses. Les déclarations de Barcelone à la table des négociations n'étaient pas justes. Il est clair que nous en parlerons avec Jean Laporta lors de notre prochaine rencontre. » L'Olympique lyonnais voudrait toujours rapatrier le défenseur tricolore selon la presse catalane. « Ce sont des joueurs de l'équipe première, ils se sont entraînés avec nous avant la tournée. Mais j'ai été très clair avec eux en mai. Eux aussi cherchent des solutions. On essaye de les aider pour qu'ils puissent jouer. Ils savent qu'ici, ça va être impossible pour eux. Ils doivent trouver une solution pour jouer ailleurs. Plus tôt cette semaine, Xavier envoyait un message clair à ces indésirables, dont Samuel Umtiti. Il faut dire que contrairement à d'autres joueurs, comme Neto ou Martin Bretette, qui suscitent tout de même quelques intérêts, c'est assez calme dans le cas du français. Principalement à cause de son salaire mirobolant pour un joueur n'ayant pratiquement pas joué la saison dernière. En début de Mercato, on a parlé du Stade Rennais, mais l'opération n'a finalement pas abouti, alors que l'Olympiaco serait le dernier club intéressé. La rumeur concernant un retour à l'Olympique lyonnais a aussi été évoquée, et visiblement, elle est sérieuse. Selon les informations du quotidien sport, il y a eu, ces derniers jours, des contacts entre le clan Umtiti et la formation rhodanienne pour un retour. Le média n'en dit pas plus, mais souligne deux points importants. Le joueur veut revenir en Ligue 1 pour se relancer, et il est prêt à faire des efforts sur le plan financier. Le salaire ne serait donc pas forcément un problème pour Lyon, si le défenseur de 28 ans accepte donc belle, et bien de faire des sacrifices. Le FC Barcelone serait lui aussi prêt à faire des concessions, et s'asseoir sur quelques millions d'euros, pour faciliter le départ du défenseur central. La balle est donc dans le camp de l'Olympique lyonnais ? Sous-titrage Société Radio-Canada